Bienvenue sur Vos Comédias TV. Si vous aimez notre chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner pour ne rien rater des dernières actualités. Quels sont les symptômes du COVID chez les malades vaccinés ? Selon une étude britannique, les symptômes du COVID peuvent être différents si les malades sont vaccinés ou non. Tout persistante, fièvre, difficultés respiratoires. Vous pensez connaître par cœur les symptômes du COVID. Détrompez-vous. Une étude réalisée au Royaume-Uni montre que les symptômes de l'infection au COVID-19 ne sont pas les mêmes en fonction du statut vaccinal des patients. C'est l'étude Zoé-COVID qui a mis à jour ces variations. Cette plateforme bénévole a été lancée en mars 2020. Son objectif ? Collecter des informations visant à faire avancer la recherche sur le COVID. Elle rassemble aujourd'hui plus de 4 millions de contributeurs. Moins de fièvre pour les malades vaccinés. Elle permet notamment aux malades d'enregistrer leurs symptômes, c'est en compilant ces informations que Zoé dresse une liste des 5 principaux symptômes du COVID qu'elle met à jour régulièrement. Et il apparaît que ces symptômes diffèrent en fonction du statut vaccinal des malades. Chez les personnes ayant reçu deux injections, l'infection au COVID-19 se présentera plutôt avec ces 5 symptômes, mal de tête, nez qui coule, éternuement répété, mal de gorge et perte d'odorat. La fièvre dite paraît donc de ce classement, pour descendre en 12e position des symptômes les plus courants, de même que la toux, en 8e place et le souffle court, qui n'est plus qu'à la 29e place. Le vaccin contre les formes graves. Ces changements peuvent s'avérer trompeurs. Les personnes vaccinées sont forcément moins inquiètes de contracter le COVID, et leurs symptômes ne correspondent plus à la liste, classique, des signes qui doivent pousser à se faire tester. Un simple rhume pourrait faire passer à côté d'une infection au COVID-19. Et donc contaminer d'autres personnes. Néanmoins cette évolution de symptômes le plus courant reste encourageante, les atteintes les plus sévères, notamment les difficultés respiratoires, sont très rares chez les personnes vaccinées et indiquent que les vaccins sont efficaces en protégeant contre les formes graves et les hospitalisations. Restez informés en profitant des dernières actualités en format audio, à écouter sans modération, chez vous, au bureau ou dans votre voiture. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches ou à laisser des commentaires. Vos Comédias TV vous remercie et vous dit à très bientôt.